et bonjour tout le monde je reviens pour un tirage à choix alors là je vais changer je vais changer nouvelle année évidemment même si c'est un temporel nouvelle façon de fonctionner je vous présente les decks que j'ai sélectionné oracle et tarot pour que vous puissiez vous les procurer si vous le souhaitez tous les liens pour les procurer seront en barre d'infos en dessous de cette vidéo et si vous voulez zapper la partie intro je prépare carrément les piles l'état les choix vous pouvez zapper ça si vous avez envie de rester avec moi pour tout le petit rituel en fait qui va avec le fait de mettre les cartes et de les choisir et ben on est parti ensemble on va s'occuper de ça et découvrir petit à petit les messages pour vous permettre de choisir au mieux ce qui vous parle le plus ce qui aura probablement un message qui vous sera destiné alors ça ça sera pour plus tard celui là il est un petit peu volatile on va voir au niveau du brassage de cartes j'ai pas pu résister le l'oracle d'isabelle serf qui vient de sortir j'ai envie de prendre comme il me plaît je vais probablement prendre celui d'avant c'est un best seller et je vous lirai d'ailleurs le livret avec le message de fin pour voir qu'est-ce qui va être ce qui sera à travailler durant votre année j'ai pas pu résister j'ai je l'ai vu passer et je me suis dit on va voir ce que ça donne en guidance donc là on clôturera sur ce que vous pouvez travailler ou peut-être que je l'utiliserai dans le tirage mais que je livrerai je lirai le livret c'est dur à prononcer à la fin pour les gens qui aiment pas trop avoir le blabla en début de vidéo on va commencer par voir quelle est la couleur de votre année quels sont les messages principaux pour cette année ah je me suis un peu emballé je vais vous faire des des on va faire des des groupes on va faire trois groupes donc on va choisir l'écart je vais faire comme ceci ah il y avait un autre thorac où je me disais que ça pourrait être pas mal il est caché quelque part il faut voir près d'un autre que j'ai pas sous les yeux ceux qui choisiront le groupe 1 celles et ceux qui choisiront et voilà je me laisse envahir par les cartes c'est toujours la même histoire mais attendez j'ai un endroit où je peux poser tout ça là génial j'ai de la place tac il ya un des camps plus que je ne vous ai pas présenté du coup en début de vidéo qui est le numineuse oracle deck qui est très bien donc ça on va le prendre pour après la carte de ce que vous aurez à travailler ensuite on la mettra au cours du tirage le tarot indispensable pour que je puisse faire ma lecture et maintenant on va choisir coeur rose coeur orange avec coeur bleu je prends la petite baguette c'est limite quai et la petite touche finale ça va être de brûler un peu de palot comme ça je peux nettoyer l'espace on est bon et bien écoutez je vous laisse faire votre choix quel est le dé qui vous attire le plus la minuterie sera juste en dessous dans la barre d'information et sur ce je vais commencer par le rose le orange le bleu on est parti des amis on va voir ce que les cartons à nous raconter pour vous ok j'ai débarrassé la table pour les personnes qui ont choisi le coeur rose on va voir quelle est la couleur de votre année à venir c'est un message intemporel donc si vous tombez dessus il ya peut-être voilà quelque chose pour vous on va voir un petit peu ce que les cartons à raconter à nous raconter j'ai du mal dit donc à articuler aujourd'hui et on va découvrir ensemble ce que les cartes ont à nous dire pour vous qui pourraient être utiles pour votre avancée et pour pouvoir vivre au mieux cette année on a l'impératrice on a le 3 de bâton et on a la lune ok donc là déjà si ça vous intéresse et bien j'en profite parce qu'évidemment c'est pas anodin les couleurs le rose va être en lien avec le chakra coeur c'est en lien avec la révocation du vœu de célibat et la libération énergétique de la blessure de trahison au niveau des blessures de l'âme donc là on est clairement pour moi dans une année où vous allez être très porté sur les affaires de coeur entre grands guillemets et porté aussi sur votre vie émotionnelle et votre vie sentimentale là j'ai quand même l'impression ça pour aussi nous parler à mon avis pour une minorité de lancer des projets au niveau pro qui vous tiennent à coeur d'où cette combinaison impératrice lune avec le 3 de bâton au milieu qui nous parle de changement de pouvoir poser établir des fondations et de pouvoir aussi se projeter dans l'avenir mais j'ai quand même un ressenti là qui le ressenti qui me vient par rapport à votre tirage c'est plutôt cette notion de pouvoir en fait avoir une vie émotionnelle qui sera beaucoup plus nourrissante et peut-être une plus grande stabilité au niveau de votre vie affective du premier coup d'oeil comme ça si je lis votre tirage pour moi c'est vraiment cet aspect là qui ressort et qui est très prégnant qui semble être un des points clés et une des lignes directrices conductrice de votre année 2024 puisque là je enregistre pour l'année 2024 qui va être très axé sur la vie sentimentale sur le débloquer finalement des pans de sa vie émotionnelle qui était peut-être en stand-by et où vous n'arriviez peut-être pas à trouver voilà le bon axe pour pouvoir avancer mais dans tous les cas on nous parle de cette notion de pouvoir se libérer au niveau émotionnel et d'avoir quelque chose d'un espèce de renouveau qui va s'opérer une façon peut-être de fonctionner qui va qui va grandement évoluer et de pouvoir en fait vivre votre 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 vie sentimentale de façon plus on va dire plus apaisé plus tranquille par rapport à ce que vous mettez en place et par rapport à l'investissement que vous allez faire au niveau de votre vie sentimentale c'est un peu ça qui ressort ici dans le tirage là vraisemblablement c'est un une des trames conductrice pour vous c'est ça c'est débloquer sa vie sentimentale et pouvoir se trouver en fait beaucoup plus en fait avec avec les choix qu'on fait à ce niveau là à cet égard on va voir qu'est ce que les cartons à nous raconter avec le tarot en plus avec le droit de bâton évidemment c'est indéniable il ya vraiment la notion si vous voulez un enfant si vous voulez vous marier si vous voulez aller vous expatriez à l'étranger si vous avez envie de pouvoir justement peut-être lancer une activité avec votre conjoint ou conjointe on dirait que c'est quelque chose qui va être extrêmement favorisé durant cette année on dirait même que c'est un petit peu la trame de fond qui qui va vous mener qui va vous pousser à avancer l'idée de pouvoir créer ses projets faire sa petite vie et s'organiser en conséquence semble être un pan de votre vie qui est primordial pour vous c'est la vie familiale et est quelque chose qui semble vraiment ne vous tenir à coeur et c'est quelque chose que vous avez envie de pouvoir nourrir et de pouvoir voir grandir aussi semble-t-il on va voir qu'est ce que les cartes on va nous dire en plus à ce sujet du coup la lune de foi je brasse les cartes devant vous c'est incroyable la magie des cartes voilà quand ça veut parler que ça veut insister sur un message c'est insiste bien et pour moi il ya vraiment une idée de maturité émotionnelle de croissance de libération et vous voyez vous quittez un 2 de bâton de deniers pour aller vers le 3 de bâton qui est l'axe principal de votre vie c'est pouvoir avoir un socle quelque chose de stable quelque chose de durable quelque chose de pérenne dans le temps on dirait que la solidité la fiabilité dans les relations est vraiment quelque chose qui va prévaloir et que vous allez mettre sur le devant de la scène en fait durant durant cette année d'autres bâtons c'est ce que je vous disais j'ai fait un lapsus tout à l'heure mais les deux on a beaucoup de deux on a la lune qui a un aspect assez aussi qui peut avoir un aspect acide assez duel et comme je vous disais on part d'un espèce de 2,2 de mer un peu agité ou avec une certaine forme d'incertitude où on sait pas trop on va atterrir on sait pas trop comment on va s'y prendre on sait pas trop comment on va faire en fait à quelque chose de beaucoup plus centré de beaucoup plus axé votre défi à relever pour l'année à venir c'est vraiment de trouver une stabilité dans vos choix et de pouvoir vous investir sur des choses qui vont être mis en place mais pour le long terme là on nous parle vraiment d'action long terme de choix long terme c'est c'est pas le truc quelque chose qu'on fait en deux jours là on est vraiment sur quelque chose où il va falloir prendre le temps de bien réfléchir pour faire les choses le plus posément possible en partant dans l'idée et voilà bon vous j'ai pas besoin d'aller plus loin votre année elle est sous sous des sous un sous une couleur qui est qui est de celle de de trouver l'amour en tout cas de renforcer des liens amoureux je pense vraiment que pour la plupart si vous n'êtes pas déjà engagé dans une relation vous allez trouver une personne en 2024 c'est pour moi c'est c'est criant de vérité ici on pourrait nous parler dans pour une minorité mais je dis bien une minorité des cas de pouvoir reprendre une histoire qui avait été interrompue à cause d'une distance géographique c'est à dire quelqu'un qui a été muté où vous avez dû bouger de région du coup vous n'avez pas pu rester avec la personne juste parce qu'en fait c'était humainement pas possible de rester proche à cause de la distance géographique mais je parle bien de la distance géographique moi je vois pas d'autres 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 contextes qui pourraient me faire dire que c'est du passé si c'est la personne que vous n'avez pas vu depuis six ans et qui vous envoie un message sorti de nulle part je crois pas que c'est ça ça serait peut-être même la vie qui vous teste pour vous dire alors est ce que tu as appris ta leçon ou est ce que tu as encore bloqué sur le passé là j'ai plus l'impression qu'on est dans une idée de bah en fait voilà maintenant j'ai j'ai fait le tri j'ai fait le deuil du passé aussi la lune nous parle aussi des choses qu'on n'a pas voulu voir des endroits où on peut être un peu dans une forme de d'illusion et de se dire que voilà bah finalement il y a peut-être mieux à faire et vous allez vous en rendre compte donc ce qui dysfonctionne dans les relations va être vraiment mise en lumière et ce qui reste à construire va pouvoir l'être et vous allez être vraiment très soutenu par votre intuition et par vos ressentis c'est ce que c'est ce que moi je ressens c'est la lune ici elle est pour moi c'est dans ses bons aspects elle est bien inspectée c'est la lune où on peut en fait s'écouter et faire confiance à ses ressentis parce qu'au final la vie va nous guider dans la bonne direction il y aura peut-être des rêves qui seront très probants vous allez peut-être avoir des prises de conscience peut-être que travailler sur les vœux lunaires ou tout ce qui est en lien avec les lunaisons pourrait vous aider cette année il y a une notion ici de pouvoir développer et débloquer sa vie amoureuse de façon très très claire j'en profite parce que là on est sur un tirage qui a l'air d'être vraiment axé sentimental j'ai un couffret qui en fait un accompagnement individuel sur le site pour pouvoir se libérer des relations toxiques où je vous donne un protocole avec une vidéo et le protocole à suivre pas à pas si ça vous intéresse c'est sur le site web et je pense qu'au vu de votre situation ça peut être ça peut être une très très bonne idée de pouvoir faire le tri et de pouvoir couper avec finalement ce qui ne vous convient plus au niveau amoureux voilà ça ça me parle de ça ici on va voir du coup avec j'ai pas eu besoin du deck en plus donc on va rester sur ma première lancée qui était sans doute juste puisqu'on voilà on reste là dessus et j'ai pourquoi pas le besoin de prendre plus de cartes parce que vous le tirage il est très clair on va aller voir du coup qu'est-ce que vous avez à travailler cette année 2024 et qu'est-ce qui pourra justement entraver un petit peu cette bonne cette bonne coordination au niveau relationnel et sentimental et qu'est-ce qui pourrait être un peu un frein à votre évolution au niveau sentimental on va voir ce que les cartes ont à nous raconter à ce sujet alors la fuite de soi et c'est vrai que c'est marrant parce que les deux cartes vont vers la lune et la lune c'est la face cachée de l'histoire où c'est aussi la face inconsciente de nous même donc là surtout ce qu'il va falloir vraiment travailler cette année pour vous c'est ne pas fuir j'ai l'impression vous ressenti ne pas taire vos intuitions et vous écouter on va voir la fuite de soi alors les cartes a pas de numéro nos numéros non pratico mais heureusement on a la page où il ya tout marqué où je vais mettre un petit truc comme ça pour me rappeler que c'est là la fuite de soi les amis c'est parti la 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 fuite de soi ici 116 qu'est ce qu'on vous préconise parfois je suis là car tu as besoin de te défendre je te protège quand tu te sens en danger quand tu n'es pas capable de te regarder avec honnêteté et insincérité je suis là quand tu redoutes ta propre ton propre regard sur toi je suis là tu n'es pas faible ou lâche quand tu m'appelle loin de là tu es apeuré tu as l'impression que d'être en contact avec toi même est quelque chose de difficile d'inconcevable et d'effrayant alors je m'approche de toi cela t'éloigne de ta propre identité et de tes propres mécanismes de fonctionnement et de pensée de l'impact de tes propres décisions et de tes choix quand tu ne sais pas quoi faire ni comment faire alors tu m'appelles et je te le voile le regard sur et je te voile le regard sur ce qui que tu es quand tu as l'impression que te découvrir est un chemin obscur et parsemé d'embûches je t'emmène je deviens ton principal guide et je te repousse de ta je te repousse de ta beauté d'âme de tes trésors intérieurs et de tes propres valeurs et convictions alors qu'est ce qu'il nous dit par rapport à ça alors je n'ai peut-être pas tout vous lire on lire à le mantra je pense qu'il peut être utile ça on s'en fiche un peu on va partir sur j'avance à mon rythme tu le sais comme moi ce n'est pas en buvant une potion magique que je vais disparaître je ne suis pas ton ennemi je suis un allié que tu me vois comme une alerte alors chaque jour pour t'éloigner de moi regarde toi dans une glace regarde toi vraiment et dès que tu penses voir une imperfection accepte la tu peux même respirer profondément en disant je l'accepte tu peux aussi t'écrire note tes pensées tes ressentis tes réflexions ce que tu fais dis et vie tu peux dessiner chaque jour faire un dessin qui t'aide à visualiser ce que tu ressens ne cherche pas à tout prix à t'éloigner de moi tu seras toujours dans tu seras toujours dans la fuite même si tu n'es plus à mes côtés je te le répète je ne suis pas ton ennemi je suis là quand ta propre compagnie te paraît incertaine alors le mantra pour cette année vous pouvez peut-être même prendre un screenshot si vous voulez vous en souvenir c'est je m'accepte tel que je suis on est vraiment sur l'estime et l'amour de soi je vais clôturer ce tirage avec les gris gris parce que ça peut donner des informations utiles en fonction de si le tirage était pour vous ou des compléments d'info donc je le répète vous ces blessures de trahison à travailler révocation du vœu de célibat surtout pour ceux et celles qui ont du mal à retrouver l'amour il ya peut-être quelque chose à travailler ici nous avons également le chakra coronal qui va nous parler des croyances limitantes ici qu'il va falloir réussir à désinguer petit à petit en vous écoutant en vous faisant confiance décidément on a le cancer au niveau du signe on a la balance le 0 le 3 le 8 le i le q le r le a voilà voilà et ben écoutez j'espère que ce tirage a pu vous aider n'hésitez pas à découvrir tout ce que je fais c'est en barre d'infos je vous ai tout listé et puis moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos d'ici là prenez bien bien soin de vous pour les personnes qui ont choisi le deuxième groupe avec le coeur orange donc là le orange on est en lien avec la le chakra sacré révocation du vœu de chasteté libération de la blessure d'abandon on va voir qu'est ce que les cartons à nous dire ici on a le roi de bâton la maison dieu le 6 de coupe ouf alors vous c'est autre chose vous c'est pouvoir s'individuer et pouvoir en fait prendre son autonomie j'aurais presque envie de dire prendre son envol alors c'est peut-être à prendre au sens littéral ou au sens figuratif mais là c'est se libérer d'un contexte familial ou professionnel qui clairement ne vous rend peut-être pas très satisfait ne vous épanouit peut-être pas vraiment là on est vraiment sur une notion de pouvoir se libérer de quelque chose qui est lourd qu'on subit ou qu'on a accepté peut-être quelques années en fait j'ai l'impression que vous allez vous allez arriver vous à un stade où vous allez peut-être vous rendre compte que ce que vous avez choisi il y a cinq ans il y a six mois il y a trois ans n'est plus vraiment en alignement avec qui vous êtes aujourd'hui qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que là vous êtes une année dans une année charnière où il faut vraiment être capable de poser clairement quels sont les objectifs que vous avez atteint ceux que vous n'avez pas atteint ce que vous ne voulez peut-être plus atteindre et que finalement vous continuez à vouloir atteindre alors que vous savez très pertinemment au fond de vous même que ça vous porte plus ça peut aussi être cette relation où on reste pour sauver les meubles mais dans le fond du fond on sait qu'on a plus grand chose à vivre dans l'histoire avec la personne et qu'on a vécu ce qu'on avait à vivre et qu'il est peut-être temps de repartir chacun de son côté et de faire son bout de chemin dans la bienveillance en quittant l'autre ou en quittant la situation sans que ça soit forcément dans les cris les larmes mais juste avec cette notion de j'ai vécu ce que j'avais à vivre maintenant il est temps que je parte vers d'autres horizons pour pour vivre autre chose en fait donc on est dans un besoin de se renouveler de pouvoir redonner un deuxième souffle une deuxième vie à une personne une relation ou un travail parce que là on arrive en fait au bout de ce qu'on de ce qu'on a de ce qu'on a de l'effort que l'on peut fournir et qu'on arrive au bout et quelque chose d'un petit peu qui aurait tendance à s'essouffler ici parce que on a déjà en gros fait tout ce qu'on pouvait faire pour sauver une relation sauver une situation alors évidemment je ne vous dis pas je ne prône pas le fait de d'abandonner quelque chose et de faire les choses d'avoir des choix inconsidérés mais si ça résonne avec vous et que vous vous rendez compte que dans votre vie là il ya il ya un pan de votre vie qui est un petit peu en train de s'affaisser ou de prendre l'eau mais il est peut-être temps de ça de voilà de de faire en conséquence de s'en mettre patience et de courage et d'être capable de dire au revoir peut-être à des situations ou à des gens qui ont été dans votre vie et qui finalement aujourd'hui n'ont plus leur place et en plus on est un petit peu un indicateur à savoir que avec la maison dieu on va quand même nous prévenir que si vous n'écoutez pas les petits signal un peu comme sur les clignotons d'une voiture qui vous dit j'ai besoin que tu changes l'huile j'ai besoin que tu changes la que tu vidanges le moteur ou je sais pas quoi j'y connais rien en mécanique mais vous voyez l'idée si tu ne le fais pas je vais me charger de le faire pour toi mais par contre ça va peut-être faire un petit peu plus mal ça va être peut-être un petit peu plus foudroyant que si toi tu faisais ce qu'il fallait pour pouvoir t'en sortir en fait donc là on nous dit clairement il vaut mieux que vous fassiez les choses et que vous les fassiez maintenant à votre rythme entre guillemets dans la jouer la bonne humeur et en étant dans quelque chose de lumineux où on est on est prêt à embrasser le changement et à faire ce qu'on a à faire plutôt que de se retrouver dans une situation où vous allez être vraiment pris de court parce que vous n'aurez pas mis en place ce qu'il faut pour pouvoir être en paix avec avec un chapitre qui doit être clôturé je pense que vous le plus gros du message c'est qu'il y a un chapitre qui doit se fermer qui doit se terminer vous le savez mais une partie de vous a peut-être cette peur du changement et se dit on verra plus tard on verra plus tard et en fait là le plus tard c'est maintenant on va voir ce que le tarot à nous dire en plus en complément pour voir si ça va dans le sens dans lequel moi j'ai tendance à vouloir vous aiguiller là par rapport à ce que vous êtes en train de vivre en tout cas ce que vous êtes peut-être appelé à vivre d'ici peu or incessamment sous peu là d'ici d'ici le courant de l'année et le début de cette année 2024 de l'année si vous tombez sur ce tirage un autre moment qui pourrait être assez crucial un moment assez charnière pour vous où là il faut vraiment pas il faut vraiment pas lésigner sur 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 ces changements et ne pas attendre à plus tard peut-être ce rendez vous médical ce bilan chez le chez 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 le dermatologue ce bilan sanguin si ça fait six mois que vous dites que vous allez faire il est peut-être temps de s'y atteler véritablement plutôt que d'attendre et d'être dans 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 le choix artistique alors que vous avez besoin d'avoir des réponses assez imminente en fait il ya des changements éminents que vous ne pourrez pas éviter c'est pas forcément des choses qui vont être confortable mais d'attendre ça va pas réduire le la 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 dureté de l'épreuve en fait ou juste du changement c'est pas forcément une épreuve nous avons le 9 de coupe donc il ya cette notion que que voilà vous avez peut-être atteint en fin d'année dernière vos objectifs vous avez peut-être fait un petit bilan vous êtes peut-être dit ben finalement je m'en suis pas si mal sorti et voilà les choses se sont se sont se sont se sont déroulées de façon très fluide de façon très simple de façon très logique presque on pourrait dire et là on arrive à cette étape du film on se dit bon ben voilà j'ai fait une partie maintenant qu'est-ce que maintenant que j'ai relevé certains défis quel nouveau défi reste à relever pour moi qu'est-ce qui est encore faisable et qu'est-ce qui qu'est-ce qui pourrait m'apporter cette ce renouveau j'ai l'impression que le risque que vous encourez cette année si vous ne prenez pas un petit peu des initiatives c'est ce qu'on pourrait dire un peu ce que ce que j'appelle un peu amicalement enfin voilà ce que je dis à moi affectueusement mais c'est cette idée de s'encrouter d'avoir plus vraiment grand chose à faire parce qu'on a déjà un petit peu va ratisser large et qu'on a déjà réalisé pas mal de ce qu'on voulait réaliser donc vous pouvez vous féliciter d'avoir réalisé ce que vous aviez envie de faire mais là il ya quand même une notion de devoir avancer vers autre chose au risque sinon de vraiment faire un peu d'avoir l'impression de faire du sur place il faut vous ayez de nouveaux objectifs c'est ça il ya peut-être une notion aussi de vouloir se réaliser professionnellement en allant peut-être plus en profondeur par rapport à des choix des choses à faire où vous êtes resté un peu en surface et là on vous dit bah oui effectivement il ya peut-être quelque chose à creuser et pour ce faire il faut que il faut que tu avances il faut que tu donnes que tu te donnes les moyens d'avancer en fait c'est ça et au moment où je dis ça la force sort donc c'est vraiment ça cette notion de pas voilà si tu as des projets n'aie pas honte d'avoir des projets et l'ambition et voilà et le courage d'assumer en paix un peu des un peu des ambitions pourrait dire quelque part ne pas se laisser de se laisser peut-être trop influencé par des gens qui te diront mais non mais qu'est ce que tu t'embêtes avec ta déjà tout réussi qu'est ce que tu vas t'emmerder avec ci patati patata oui mais vous si ça vous nourrit plus que vous faites que vous avez besoin d'un renouveau les autres qui pourront dire tout ce qu'ils veulent ils ne sont pas vous on en revient toujours à ça donc là il est très important que vous mettiez en place et que vous définissiez des critères et des envies au niveau de la qualité de vie de votre choix de vie qui seront qui vous seront bénéfique tout simplement qui seront vraiment qui iront dans le sens de ce que vous vous avez envie de faire et de ce que vous ce qui vous vous porte en fait sans vraiment se laisser influencer par par les autres quoi il ya une notion de de pensée de se recentrer sur toi et et de vraiment de faire les choses à ta façon quoi alors on va voir la petit le message conseil de ce qui a travaillé ou intéressant le combat avec l'extérieur c'est un peu le challenge de l'année pour toi le combat avec l'extérieur très intéressant c'est très intéressante cette cette carte pour complémenter la lecture là alors je vais lire rapidement les parties qui nous intéressent dans le livret 53 alors l'apprentissage je suis là pour te dire de serrer les dents et de prendre les armes je voilà c'est ça il faut sortir de là du combat avec les autres rois avec soi même je suis là pour te dire qu'aucun dialogue ou compromis n'est possible je suis là pour t'aider à enfiler ton armure et pour élaborer un plan de bataille je n'arrive jamais seul je suis très souvent accompagné de la colère et de la jalousie elle m'aide à diaboliser les autres elle m'aide à te faire croire que tu dois te méfier des autres et que tu ne peux pas avancer de toute façon de toute façon douce et bienveillante dans mon discours je te dis que les autres sont là pour te voler ce que tu as de plus cher ce que tu as ce que tu dois tout près défendre ou reprendre ce qui t'appartient ma présence n'est pas forcément facile pour les personnes qui mentent qui t'entourent car j'influence très souvent négativement tes réactions tes paroles et des actions le combat est la seule façon d'avancer je t'ordonne de t'éloigner de la douceur de la bienveillance du bonheur et de l'amour car ce sont des cadeaux empoisonnés tôt ou tard cela se retournera contre toi donc méfie toi éloigne toi je ne suis pas là par hasard ou parce que tu as envie de souffrir je suis là car tu t'es construite ou construit en étant obligé de te battre contre les autres je suis là car on t'a piétiné alors que tu ne pouvais pas te défendre je suis là car tu as décidé que plus jamais cela ne se reproduirait oui on a donc ensemble déclaré la guerre toi moi contre le reste du monde alors la petite conseil du coup pour pouvoir avancer à votre rythme pour créer une nouvelle relation avec moi tu as besoin de te déposer les armes tu peux demander l'aide d'une personne de confiance ou expérimenter si tu en ressens le besoin quand tu ressens l'envie de combattre arrête toi et pour une grande inspiration et expiration pose toi ces questions qu'est ce que je combats et pourquoi est ce que cela est justifié pourquoi cet événement me fait autant peur et ensuite liste les actions qui vont te permettre de réagir avec douceur et bienveillance ce n'est pas une méthode miracle mais cela va t'aider à créer une nouvelle relation avec moi mon seul conseil est la bataille mais je sais qu'il y en a d'autres options je ne peux pas te les exposer ce n'est pas mon énergie pour les découvrir tu es invité à expérimenter d'autres manières de faire et d'être réconcilie toi avec la douceur cela peut-être en acceptant d'être câliné les cadeaux des autres l'aide aussi que l'on souhaite à t'apporter ne dis plus non de façon systématique quand on te propose de l'aide accepte aussi d'être écouté tu as le droit de partager tes craintes tu as le droit de te confier tu peux écouter les conseils avis de ton entourage écoute d'autres voix que la mienne et le mantra pour vous cette année c'est j'accueille la douceur extérieure en gros j'accepte l'aide quoi voilà voilà bah écoute j'espère que ce tirage t'a plu n'hésite pas à voir ce que je fais tout en barre d'infos j'ai tout listé de façon le plus clair possible n'hésite pas à regarder il y a donc pour les révocations de la du vœu de célibat et la libération de la blessure de trahison j'ai des choses que je propose sur le site web pour t'accompagner là dedans et il y a aussi les guidances en fait et les nettoyages énergétiques qui sont à un prix libre le prix qui est juste pour toi avec un minimum évidemment pour que moi je m'y retrouve là dedans mais si tu veux regarder et prendre un nettoyage énergétique le lien est en barre d'informations et puis bah moi je te retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages pour les personnes qui ont choisi le coeur bleu on va voir quels sont du coup les grandes lignes de l'année le soleil le battleur le dis de bâton alors c'est l'année jackpot pour celles et ceux qui ont choisi si tu as choisi le troisième groupe c'est l'année jackpot où tu pourrais vraiment décrocher la lune très littéralement tu as des compétences tu vas avoir l'expérience si tu fais une formation que cette année tu as pour projet de te former dans un domaine fonce là j'ai envie de te dire les cartes disent que les feux sont ouverts et que tu peux y aller sans aucune hésitation qu'il ya vraiment quelque chose à débloquer au niveau de ta vie de ta vie du coup matériel de tes projets si tu étais en rémunitions par rapport à quelque chose de long peut-être te remettre d'un burn out te remettre de quelque chose qui a vraiment été dur à encaisser et où tu n'en voyais pas le bout et où tu disais mon dieu au secours j'en peux plus de vivre ça j'aimerais bien que les choses bougent mais je n'arrive pas à voir le bout du tunnel et avoir voilà des améliorations possibles par rapport à ce que je vis il semblerait que ça soit une année qui est béni justement pour à ce niveau là à cet égard où tu vas avoir la possibilité de pouvoir vraiment te relever et te renouveler notamment si ça a été une période de ta vie un peu compliquée ou où tu n'avais pas vraiment le recul et peut-être même l'énergie et l'entrain nécessaire pour aller au bout de démarches qui te tenait à coeur mais qui était juste qui te semblait en tout cas hors de portée c'est ça que les cartes montrent ici indique ici donc là j'ai envie de te dire que c'est une année béni pour pouvoir lancer des projets pour pouvoir vraiment te remettre d'attaque par rapport à des situations tu as eu l'impression d'être un peu débordé dépassé par les événements là on est sur une très jolie année qui donne une couleur au tirage vraiment lumineuse positive où on a la patate on a l'entrain on peut faire les choses on peut se donner les moyens de ses ambitions vraiment on te dit que les feux y passent au vert et il n'y a pas il n'y a pas trop d'angoisse et d'inquiétude à avoir l'année semble être sous de très beaux auspices et tu vas avoir l'opportunité aussi de débloquer plein de choses peut-être des choses justement que tu n'imaginais pas pouvoir débloquer peut-être dans des domaines qui de prime abord te semblait pas vraiment être les domaines de prédilection dans lesquels tu aurais voulu peut-être t'investir ou évoluer ça peut être par exemple pour te donner un exemple un peu bête mais concret voilà tu étais très bien dans ta petite vie il n'y avait pas vraiment de choses qui t'embêtaient tu aimais le fait peut-être d'être célibataire ou d'avoir une vie assez simple avec une petite routine bien rangée qui te rassure et là cette année tu fais des rencontres et puis tu trouves quelqu'un et cette personne peut-être vit à l'étranger te pousse et t'invite à bouger aller la voir et puis tu tombes d'amour pour le pays dans lequel elle vit et tu décides de t'expatrier ça peut être des choses de cet ordre ou en fait dans la continuité des choses si c'est sain et si c'est bien aligné et si c'est en adéquation avec tes valeurs ça pourrait se débloquer très vite c'est une année qui peut vraiment où les déclics et les résolutions de problèmes de problématiques que tu pourras voir pourraient être réglées vraiment extrêmement rapidement juste en ayant en utilisant à ton avantage finalement ce qu'on appelle communiquement la loi de l'attraction de demander quelque chose de pas avoir vraiment d'attente et de laisser la vie envoyer ce dont tu as besoin et d'être très bien en fait avec les choix que tu vas poser et que tout puisse vraiment aller petit à petit sans encombre en fait sans qu'il y ait vraiment de gros alertes rouges ou de gros blocages qui pourraient avoir un côté un peu plombant je ne sens pas du tout ça cette année pour toi c'est ça je ne ressens rien de bloquant de pénalisant qui empêche d'avancer je ne ressens pas du tout des énergies comme ça ici je sens au contraire des choses qui se fluidifient qui s'apaisent qui sont beaucoup plus malléables et mutables et qui permettent d'avancer rapidement sans trop d'encombre en fait c'est ça le magicien on l'a deux fois et je brasse les cartes devant vous c'est quand même assez incroyable on a cette notion de rapidité comme je te disais si ça s'emboîte les dominos peuvent tomber mais dans le bon sens et vraiment tu peux te retrouver dans une fluidité incroyable avec tout qui se passe vraiment super bien et on a la tempérance qui nous parle encore une fois de cette notion je parlais de fluidité on nous parle aussi de guérison on nous parle de pouvoir voilà se donner les moyens de pouvoir en fait arriver à taper juste sur ce qui bloque les croissances limitantes ou les choses qui t'empêchent vraiment de te révéler et d'évoluer et de prendre de l'ampleur et de prendre comme je le disais au départ c'est marrant ton envol il y a vraiment une notion de décollage imminent pour toi groupe 3 pour les personnes qui ont choisi le groupe 3 on va voir du coup qu'est-ce qui va être ce qui a travaillé pour cette année au niveau des choses qui pourraient encore être dans l'aspect plus peut-être blocage du coup ce qui pourrait être un petit peu plus limitant pour toi plus que bloquant j'ai l'impression qu'est-ce qui aurait à travailler pour les personnes qui ont choisi le troisième groupe si tu as choisi groupe 3 si tu as choisi le coeur bleu je vais attendre qu'elle va tomber toute seule l'auto-sabotage attention à l'auto-sabotage c'est ce qui pourrait te porter préjudice durant cette année c'est-à-dire que tout pourrait tellement bien se passer que tu pourrais presque avoir des croyances limitantes et des mécanismes qui vont en fait se rejouer où tu vas toi-même te mettre des bâtons dans les roues en fait voilà alors nous avons on va directement zapper et passer à ce qui nous intéresse j'avance à mon rythme pour créer une nouvelle relation avec moi tu as besoin d'une chose très importante une priorité pour ce faire liste toutes les actions que tu as à mettre en place pour faire ce que tu souhaites tu les écris sur une feuille ensuite sur une seconde feuille décris une seule action celle qui est prioritaire tu ranges la première feuille et tu te concentres uniquement sur l'action de la seconde quand celle-ci est réalisée tu regardes la première feuille et tu écris sur la seconde la nouvelle action à faire plus tu vas te concentrer sur une priorité à la fois et plus tu vas t'ancrer dans l'instant présent cela va t'aider à ne pas être terrorisé par le changement et le renouveau car tu vas être davantage concentré sur ce que tu fais plutôt que sur le résultat à venir l'organisation est aussi très importante cela va t'aider à ne pas te disperser et à concentrer tes énergies sur une chose à la fois tu peux aussi faire des méditations en pleine conscience le matin au réveil tu fermes les yeux et tu prends de grandes inspirations et expirations en te concentrant sur la priorité du moment tu te visualises en train de la réaliser dans la joie et dans la douceur oui ta priorité du moment cela va t'aider à ouvrir de nouveaux chapitres de vie tout en te sentant en sécurité le mantra je fais confiance au renouveau et à mon avancée et ça c'est le mantra que tu pourras te dire tout au long de l'année tu peux même poser la vidéo pour prendre ça en photo il y a vraiment cette notion d'apprendre à se faire confiance parce que ça peut aller tellement vite et se débloquer tellement rapidement que tu pourrais être là mais et parce que c'est presque trop rapide et tu dis c'est pas possible que ça soit aussi rapide et bien si là groupe 3 c'est croit en la magie de la vie parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire ici et quelque chose de très beau à construire notamment voilà bah écoute je le rappelle encore une fois pour tout ce qui va être les révocations notamment si tu as choisi le coeur bleu ça va être révocation du vœu de silence libération de la blessure d'injustice je propose des choses sur le site des accompagnements vidéo pour t'aider là dedans et il y a également si tu souhaites un nettoie énergétique j'ai ouvert des nettoyages qui sont en fait avec don libre donc tu donnes ce que tu penses être juste le prêt juste pour toi ça se passe en barre d'infos toutes les informations sont juste en dessous de cette vidéo et moi je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos et on se retrouve très bientôt sur la chaîne prends bien bien soin de toi à très bientôt sur la chaîne et on se retrouve à très bientôt sur la chaîne